Sécuriser les droits fonciers des populations affectées par les barrages en Afrique de l'Ouest. Les grands barrages peuvent générer de l'énergie à faible émission de carbone, permettant aux pays de réduire leurs émissions et d'approvisionner les centres urbains en électricité. Ils peuvent aussi contribuer à la sécurité alimentaire à travers le développement de l'irrigation. Mais les barrages ont aussi des inconvénients. Leurs constructions entraînent souvent le déplacement d'un grand nombre de personnes et engendrent des dégâts environnementaux majeurs. Et ces impacts sont difficiles à gérer sur le long terme. Pour qu'un projet de barrage puisse contribuer avec succès au développement d'un pays, et de manière durable, chacun doit en bénéficier, y compris les populations locales. Dans les sociétés rurales, les communautés vivent et dépendent de la terre. Un régime foncier approprié est donc crucial pour que ces populations puissent réellement tirer profit des barrages. Avant leur construction, les milliers de personnes qui perdront leur terre pour la réalisation de la digue, du réservoir et des aménagements hydro-agricoles doivent être correctement compensés. Cela peut se faire de différentes manières. Les populations déplacées peuvent recevoir de nouvelles terres, mais une fois réinstallées, leurs droits doivent être protégés. Ces droits incluent par exemple le droit de louer la terre, de la cultiver ou non, ou le droit de la léguer à ses enfants. À la différence des droits fonciers traditionnels, qui sont enracinés dans l'occupation coutumière de terroirs depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, les nouveaux droits fonciers peuvent être établis sur la base de documents légaux modernes à travers des négociations et accords sociaux. Les États doivent alors mettre en place des procédures pour gérer la question des terres expropriées et garantir que les populations concernées sont compensées et leurs droits sécurisés de manière juste. Cela veut dire établir aux besoins de nouvelles politiques et de nouveaux outils de gouvernance qui seront utilisés dans le cadre de projets de barrages et de périmètres irrigués. Le projet de directive de la CDAO sur les grandes infrastructures hydrauliques exige par exemple que les gouvernements de la région garantissent aux personnes affectées des droits sécurisés sur leurs nouvelles terres. Pour réussir cela, les défis à relever sont complexes. Si les personnes sont compensées avec de nouvelles terres irriguées, celles-ci doivent avant tout être immatriculées au nom de l'État. Une fois cela réalisé, l'investissement de l'État est protégé et celui-ci peut alors fournir différents types de bails ou contrats pour s'approcher au mieux des droits coutumiers que les paysans possédaient sur leurs terres traditionnelles. La construction des grands barrages est critiquée depuis longtemps pour sa propension à affaiblir les droits des communautés qu'elle déplace. Mais il existe des solutions. Les gouvernements, les bailleurs de fonds, les consultants et les communautés locales elles-mêmes peuvent collaborer pour répondre aux enjeux liés à la compréhension du nouveau contexte, à l'adoption de nouveaux outils juridiques et à l'établissement d'un régime foncier approprié qui soutient et sécurise les droits des personnes affectées. Si la compensation des terres et de nouvelles formes de régime foncier sont mises en œuvre correctement, de manière participative, alors les communautés locales peuvent réellement bénéficier du barrage et des nouvelles terres aménagées sur le long terme, au lieu de simplement perdre leurs moyens de subsistance. À eux seuls, les projets de barrage planifiés sur le fleuve Niger déplaceront au moins 150 000 personnes. Les décideurs doivent donc réussir le défi d'assurer des droits fonciers sécurisés pour tous. Pour en savoir plus ... ... ...